Donc on se retrouve pour notre troisième demi-journée de discussion autour de ce qu'on a pu voir à Calme, surtout que cet après-midi on n'a pas eu tout à fait le même programme, on a vu deux films de plus, dont un en compétition, et puis on a vu après Sacha un hors compétition, il est allé dans les étoiles, et moi comme les étoiles, bon, c'est un peu trop éloigné pour moi, avec ma santé fragile, j'ai préféré rester bien sur Terre, moi je suis allé voir un documentaire sur Ingmar Bergman. Donc on va d'abord parler du film qu'on a vu en commun, le film du français Stéphane Brisé qui est en compétition, qui s'appelle « En guerre », avec Vincent Lindon qui joue le rôle d'un délégué syndical qui est en lutte pour la préservation des emplois de son entreprise, qui est menacée de fermeture, donc de licenciement des 1100 salariés de l'entreprise, enfin de cette unité de fabrication-là, qui appartient à un grand groupe et qui veut fermer cette usine-là. Voilà, donc Sacha, alors Stéphane Brisé, première... Bien, j'avais déjà bien aimé comment la loi du marché, la loi du marché je l'avais vraiment trouvé intéressant, donc là c'est quand même un petit peu dans une certaine manière un peu dans une suite logique, voilà, dans une approche on va dire un petit peu marxiste de la chose, où justement, voilà, vraiment on rentre dans l'idée de la lutte des classes, mais pas dans un délire un peu manichéen, c'est plus, ça montre un peu les travers des deux côtés. Et ça j'avais trouvé ça sympa, puis surtout avec cette caméra très intimiste qui se met au milieu de tout, en fait, on est parmi les gens, du début à la fin, vraiment, on est en observateur, on voit toutes les choses, on voit tous les petits aspects, puis bon, pour l'interprétation, le rôle titre, Vincent Lindon, comme d'habitude, quoi, exceptionnel. Oui, je partage, alors moi c'est un film qui m'a beaucoup intéressé, parce que, pour plein de raisons, déjà formel, puisque c'est un film qui fait le distinguo entre la télévision et le cinéma, on a un format scope, et l'intégration de modules filmés, comme on peut aller le trouver dans les news, BFM, CNews, TF1, France 2, France 3, etc. Oui, surtout les chaînes continuelles. Oui, c'est ça. Et, en même temps, alors il y a ce côté-là, très formaliste, cette façon de coller aux comédiens, et justement, ça fait la transition avec le deuxième point qui m'a beaucoup touché, personnellement, c'est qu'à l'intérieur d'un film très politique, il a su filmer l'humain, malgré un format scope, c'est-à-dire qu'il colle très près de ses comédiens, et force est de constater quand même que Vincent Lindon, alors tu l'as dit, je te rejoins complètement, dans ce rôle-là, en tout cas, est assez stupéfiant, parce qu'entre lui et les gens qui sont autour de lui, qui sont des comédiens amateurs, Oui, qui sont des gens qui... Voilà, qui est de ce genre de situation. On ne voit pas d'écart. Non. C'est-à-dire qu'il a su s'adapter et se fondre dans le moule d'une manière absolument époustouflante. Et puis, c'est quand même un film qui, au milieu de tout ça, de ces grands sujets, de ce côté formaliste, se distinguant entre la manière dont le cinéma peut filmer le politique et dont la télévision rend compte du politique, il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce film-là, c'est la manière de, justement, tu l'as évoqué à demi-mot, c'est la manière d'insérer de l'humain au milieu de causes qui dépassent parfois l'un de l'humain. Donc, c'est-à-dire que ça nous parle aussi de la condition humaine. Alors là, les bruits que vous entendez derrière, c'est le feu d'artifice qui a lieu sur la croisette. Voilà. Timing, parfait. On est bon. C'est un hommage à la main au collet de Alfred Hitchcock, mais vous ne verrez pas le feu d'artifice puisque nous ne sommes ni Grace Kelly, ni Carey Grant, et inversement, ça ne peut pas marcher. Deuxième film, alors là, on a divergé, donc Sacha, lui, est allé voir Solo, le Star Wars Story de Ron Howard, et Stéphane est allé voir le documentaire sur Ingmar Bergman. Oui, réalisé par Margarete Von Trotta, donc grande cinéaste, qui avait obtenu un lion d'or à Venise dans les années 80. Donc, on va commencer par Star Wars, puisque vous en êtes friand sans doute. Comment dire ? Ben, c'est dans la suite un petit peu de la logique de la productrice Catherine Kennedy, quoi. C'est... Enfin, Catherine Kennedy, en fait. C'est... Oui, c'est pas mal, mais disons que... L'histoire est sympa, voilà. Mais là, c'est vraiment... Ben, il y a du fan service, comme d'habitude. Deux, trois easter eggs, comme on dit. Voilà, mais pas tant que ça, en plus. Limite, un petit peu déçu. Après, j'aurais bien aimé qu'ils essayent un petit peu, justement, d'y aller carrément pour ce qui est d'étendre un peu la mythologie Star Wars, puisque maintenant, on sait qu'il y a encore une autre trilogie qui est prévue. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que Star Wars, ben, surtout au point de vue de la saga originale, il y avait quand même le côté très western dans les 4, 5, 6. Or, Han Solo, c'était vraiment le personnage du cow-boy. Déjà, voilà, ne serait-ce que dans son style, la manière d'être. Et ils ont un peu tenté de faire ça, mais pas vraiment. Disons qu'il n'y a pas de choses assez assumées. C'est plus... On fait un peu dans le tout. Mais, quand même, pour cet acteur, dont j'ai oublié le nom, qui incarne Han Solo, on pourra quand même saluer le fait qu'il a été observateur, parce qu'il y a des petites micro-expressions, des petits gestes qu'il a vraiment empruntés à Harrison Ford pour... Il s'est imprégné du personnage. Il n'a pas fait de l'Harrison Ford, mais il a fait vraiment du Han Solo. Donc, en ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, après. Et Donald Glover, ben, moi, je l'affectionne. J'affectionne beaucoup cet acteur, donc en l'ando, ça le fait. Voilà. Mais sinon, après, pour ce qui est du contenu, c'est pas... N'en dis pas trop, parce que tu t'es proposé de rédiger un article dessus pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, la suite concernant Star Wars... Enfin, Solo, pardon. Je vais me faire vilipender par toute une confrérie de fans en tout genre. La suite des aventures de Star Wars revisitées par Sacha, c'est la semaine prochaine, lors d'un article qui sera écrit cette fois. Un mot rapide sur mon documentaire, puisque ça va faire l'objet de... Je vais en parler dans mon... Hop ! Je sais pas encore, finalement. Je vais peut-être parler du Lars von Trier. J'hésite encore. Dans mon canne, un jour, un film, une minute. Mon documentaire de Margarethe von Trotta, dont vous trouverez sur les réseaux sociaux quelques images, puisque je l'ai filmé à l'issue de la séance, en train de signer des autographes et de discuter avec qui voulait. Margarethe von Trotta a réalisé un film, personnellement, qui m'a beaucoup touché, parce qu'on y trouve à la fois les singularités du cinéma de Bergman, dans ce qu'elle a fait, sans aucune idolâtrie, c'est-à-dire sans en faire une espèce d'icône placée au-dessus de tout, alors qu'elle aurait pu le faire, puisqu'elle nous indique, au début du film, que si elle a fait du cinéma, c'est grâce à un film de Bergman. C'est-à-dire qu'en ayant vu un film de Bergman, elle a eu l'idée de faire du cinéma, parce qu'elle s'est rendu compte que le cinéma pouvait exprimer des choses qu'elle avait en elle, et que d'un seul coup, l'image prenait en charge toute une palette d'émotions, de réflexions, etc. Donc ça, on pourra s'attendre à un film où elle dit « Bergman, c'est magnifique ». Pas du tout. Elle est partie à la recherche de qui était Bergman, en observant les deux facettes du personnage. Le cinéaste, l'artiste, le dramaturge, l'écrivain, mais aussi l'homme, l'individu. Donc moi, ça m'a vraiment... Alors évidemment, c'est un cinéaste que j'aime bien, que je connais, Bergman, un petit peu, avec... Je mets beaucoup d'humilité derrière ce mot « connaissance ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'aime bien son cinéma, que je me plais à décortiquer et à revisiter au fur et à mesure que je revois et que je revisite ces films. Moi, j'ai beaucoup aimé cette approche-là de Margarité Von Trotta, parce qu'il y a quelque chose... Il y a des entretiens avec des cinéastes à l'intérieur qui disent des choses, mais fondamentales, sur Bergman. Ça tient parfois en une phrase, en deux phrases, mais c'est absolument admirable. On notera notamment l'intervention de Olivier Assayas, cinéaste français, qui en dit le plus grand bien. Mian Senlof, qui a tourné... Enfin, qui est parti sur l'île de Forêt, là où vivait Bergman, pour y tourner un film aussi. Donc voilà pour nos lectures de la journée. On se retrouve demain, avec deux films demain matin. On ne sait pas si on aura encore le même programme. On va commencer par un film de la compétition, le film de David Robert Mitchell, celui qui avait réalisé It Follows. Ça s'intitule Under the Silver Lake. Et ensuite, viendras-tu avec moi, iras-tu ailleurs ? Je n'en sais rien. Moi, j'irai voir le film de Philippe Faucon à la quinzaine des réalisateurs, Sacha, Mystère. Donc demain, la suite de nos aventures.